bonjour on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album donc la troisième partie nous avons fait la couverture la décoration enfin juste le devant comme ceci donc de la structure et maintenant nous allons nous attaquer à cette partie ici donc pour ça on va découper dans du papier craft plusieurs dimensions donc je voulais noter ici si vous voulez le prendre en photo mais je vais vous l'énumérer également alors ça c'est un petit dépliant pour la déco donc alors on va avoir une cascade avec quatre pages donc elles sont assez grandes donc elles vont faire 20 cm de haut par 13 et demi on fera un pli à 1 du bord et 1 et demi et on va en réaliser quatre comme ceci fois quatre 1 2 3 4 avec une petite découpe en gauche sur les deux angles opposés au pli et on va en créer donc avec la vintage photo on va bien en créer tous les morceaux je le ferai après donc on a besoin de ces quatre pages cascade ensuite on va avoir besoin alors déjà ça commence bien non celui ci c'est pas la même partie je recommence donc on va faire un pli juste à un centimètre du bord donc on a quatre morceaux de 12 et demi par 20 de haut ils sont ici ensuite on a un rabat qui sera en haut c'est lui qui va faire 20 de haut toujours par 13 et demi avec un pli à 1 et 1 et demi voilà toujours les angles opposés perforés avec une perforatrice d'angle pour avoir de jolis coins le rabat du bas donc celui ci pareil donc 20 de haut par 10 et demi de large et pareil un pli à 1 et 1 et demi ensuite on va avoir un petit rabat pour la pochette donc 10 par 21 c'est celui ci donc on a un morceau de 10 par 21 on va faire un pli à 1 et à 11 là on entre juste les bords extérieurs donc le côté du craft le plus foncé c'est le c'est le devant en fait du papier craft donc vous allez pas perforer juste ancrer et faire vos plis sur cette partie là le petit rabat ensuite on a une pochette qui va faire 9 cm on va avoir deux pochettes une en haut une en bas donc là on va avoir besoin d'un morceau alors qu'est ce que c'est que c'est que ces morceaux intéressant c'est en bas avec c'est pour un petit dépliant ça on va garder ça de côté donc on va avoir besoin d'un morceau je les ai pas découpé ah si c'est ça voilà 20 et demi de long par 9 de large et on va faire un pli à 1 et à 10,7 voilà ça c'est fait avec des chutes quand vous allez découper vos pages dans le quart de soc en 30 30 enfin 30 et demi vous avez de quoi découper deux morceaux de pages plus un morceau comme ceci donc vous avez un morceau qui fait 10 par 21 avec un pli à 1 et à 11 et un morceau qui fait 20,5 par 9 il est un petit peu plus petit avec un pli à 1 et 10,7 c'est noté ici voilà vous les avez là ensuite on va avoir une mini pochette on va faire un étui avec des cartes donc il va vous falloir deux petits morceaux comme ceci pareil dans les chutes donc ça ça fait seulement quatre et demi de large sur vingt de toujours et on va faire un pli à 0,5 évidemment on pourra ancrer tout ça alors ça vous le donc on l'a deux fois vous l'avez deux fois et on ancrera après et ensuite voilà en marron il nous faut une patte voilà pour pouvoir fermer notre rabat donc en carte stock marron la patte fait 2 cm par 14 de longueur et vous faites un pli à 2 cm et à 3 cm voilà ça vous fait ça à 2 et à 3 ensuite on va avoir un petit dépliant en craft alors j'ai un morceau de 10 et demi par neuf et demi j'ai un morceau de neuf et demi par neuf et demi et un pli à un centimètre du bord voilà sur sur la largeur de 10 et demi vous faites un pli à un centimètre et là il est carré neuf et demi par neuf et demi vous faites aussi un pli à un centimètre et on a un petit bout de marron qui fait neuf et demi par neuf ça va être pour décorer cette partie là et il vous faudra un bradz une attache parisienne alors voilà pour ces pages ces pages-ci donc vous avez ici toutes les dimensions si vous n'avez pas encore acheté les papiers vous pouvez les trouver sur la boutique scraperie.fr vous avez 20% de remise des 30 euros d'achat avec le code brigitte 20 tout en majuscules je fais cet album en partenariat avec la boutique de la scrap de scraperie.fr la boutique de marilyn donc je vous laisse prendre ceci en photo c'est le récapitulatif de ce que je viens de vous énoncer et on va pouvoir commencer à travailler alors hop là du coup on a nos quatre pages de 12 et demi nos quatre pages de rabats par 20 donc là je vais l'ancrer avec la distress vintage photo donc j'ai un petit support comme ça à tamponnage donc je vais ancrer les plis voilà une fois que vous avez fait perforer vos coins et on va également ancrer le plis intérieur donc vous le faites à chaque fois ça le pli intérieur parce que quand on ouvre ça fait vraiment une finition même si on met du papier à motif ça fait un encadrement à votre page je trouve que ça fait très joli donc là j'ai pris la vintage photo on reste avec le papier kraft dans les tons en fait dans les tons alors ce qu'on va faire aussi sur une des pages comme ceci donc vous avez l'endroit alors marquez bien les plis dans les deux sens avec votre plioir ça permet de bien ouvrir les pages et ça prend moins de place quand c'est fermé à plat quand le pli est bien marqué donc là on en a quatre donc on va en garder une et sur l'intérieur où l'intérieur c'est ici sur l'intérieur on va ancrer on va faire un petit effet de fond en fait parce que il ya beaucoup de papier j'en ai utilisé pas mal et là c'est pour faire une petite économie sur une page alors c'est vraiment le petit économie de bout de chandelle alors comment faire vous protéger votre plan de travail si je vais mettre une feuille de papier machine vous découpez vous déchirez un morceau comme ça avec ses doigts de kraft une bande est en fait on va ancrer vous allez poser votre votre gabarit ça fait un peu comme un pochoir et vous allez ancrer comme ceci votre votre fond on va le déplacer et on va pouvoir ancrer vous pouvez appuyer un petit peu plus par exemple sur le le bord de votre papier pour que ça fasse un petit effet de deux motifs en fait tout simplement alors vous pourriez aussi faire les quatre pages comme ça si vous voulez j'allais dire vous économiser du papier à motifs pour moi j'en ai fait qu'une c'était pour montrer le petit truc aussi où vous connaissez sûrement mais bon pour celles qui débutent mes tutos même s'ils sont assez complexes peuvent être réalisés par des débutantes je me mets à la portée de tout le monde parce que c'est frustrant de ne pas pouvoir faire un gros projet quand on débute voilà pour cette page si alors on va les garder de côté ensuite on va regarder ce qu'on a ancré donc moi j'ai tout ancré donc intérieur les plis intérieur également ça et ça sur ça on a un petit montage à faire on le fera après on va commencer par par le montage dans notre couverture d'album ça aussi on l'ancrera après voilà et ses petites pochettes aussi on met ça de côté et on va travailler sur notre structure donc vous reprenez votre couverture d'album alors je vais débarrasser un petit peu mon espace de travail alors donc c'est sur cette partie là votre couverture intérieure ici donc là on a l'extérieur sur cette partie là donc on va coller donc notre patte on va coller alors le rabat du haut va être collé ici il va s'ouvrir de cette façon le rabat du bas évidemment dans l'autre sens ici en bas et entre on va avoir nos quatre pages plus les pochettes donc ça veut dire qu'on va je vais caser ça comme ça pour vous montrer ici il va falloir que dans ces deux espaces passent nos pages comme ça à rabat voilà c'est ce qui va ce qui va définir la hauteur de cette partie là des rabats du haut et du bas il faut les coller avant de coller ces quatre pages évidemment donc on va laisser à peu près un demi centimètre en bas et en haut donc on va déjà en coller un en laissant un petit millimètre cinq millimètres à peu près sur le haut ici on va coller le premier rabat et après on va se caler par rapport à celui ci donc ici sur le pied d'un centimètre à l'arrière vous allez mettre du double face vous pouvez le faire à la colle si vous voulez moi j'ai l'habitude de faire au double face alors voilà mon aiguille de piquage elle est toute petite je suis toujours en train de la chercher donc on va se centrer en largeur on essaie d'être à l'horizontale et quand c'est bon vous pouvez coller donc on va placer une page ici sans la sans la coller juste pour la maintenir on pourrait mettre ici un petit bout de mesquine tape c'est pour voir à quel endroit on va mettre ici notre deuxième partie donc vous pouvez la bloquer avec un petit bout de scotch ou de masquage voilà faites attention que ça s'ouvre bien et ici donc vous mettez à l'arrière aussi un morceau de double face pour coller le rabat du bas donc vous le glisser dessous il faut à la 7e part comme ça au moins c'est pratique je vais mettre un poids une petite bougie qui semble bon et vous allez caler le deuxième donc pareil vous devez avoir à peu près pas tout à fait cinq millimètres on va essayer d'être en face j'aime bien cette petite bougie de chez l'occitane voilà je suis calé c'est bon donc là je peux appuyer et mes pages vont pouvoir se refermer mes rabats vont pouvoir se refermer c'est une petite bougie de l'occitane que ma fille m'avait offert enfin une de mes filles rameau d'hiver ça s'appelle ça sent bon et en fait je l'ai utilisé une fois et rien qu'à la laissant ouverte c'est pour ça qu'elle est très poussiéreuse en la laissant ouverte elle me parfume le bureau ici ça sent super bon donc je la garde là quand je travaille je l'ouvre et puis je la garde là bon ça ça tient pas grand chaos comme on dit en patois donc ici vous avez votre deuxième rabat on va on va coller notre pâte ici pour pouvoir refermer le tout après donc là je vais le faire avec de la colle je vais prendre la taquiglue de chez aline de la boutique scraperie c'est une marque connue à cette colle elle est épaisse c'est vrai que des fois elle a un peu de mal à sortir mais elle tient vraiment bien elle est aussi un petit peu longue à sécher mais elle est bien costaud donc ça c'est chouette donc là vous allez prendre à peu près la moitié on a notre tranche qui est ici moi je le fais au pif je laisse deux petits millimètres au niveau du prix de la tranche ici et je colle la petite partie ici du bas qui sera cachée après voilà alors maintenant on a on a une mesure à prendre ici qui doit être assez précise pour venir coller nos rabats comme ça on a besoin donc de d'une dimension spéciale c'est vraiment calculé au millimètre sinon après ça passera pas donc on va mesurer de notre tranche au bord de la tranche ici on va mesurer 11 et demi on va faire un petit trait 11 et demi hop là aussi 11 et demi vous pouvez faire un trait comme ça ça se verra pas ça va être recouvert de toute façon et c'est ici qu'on va venir coller notre premier notre première page de rabat comme ceci donc on va se caler bas sur sur le trait en fait voilà alors je vais les coller je pense à la colle pour pouvoir les bouger si je pars un peu de traviole enfin de travers je mets quand même ce qu'il faut je mets le paquet sans surcharger non plus alors la colle épaisse donc elle colle bien c'est pour ça aussi qu'elle a un peu plus de mal à sortir mais ça veut dire qu'elle n'est pas remplie d'eau et du coup que qu'elle colle bien quoi ça ça c'est super alors est ce que je suis aligné alors c'est ça je suis un peu maniaque avec avec l'alignement et c'est pas toujours évident de bien aligner les choses si la première est bien aligné et ben c'est bon pour la suite par contre il faut attendre un petit peu que ça sèche donc je vais pouvoir coller les suivantes à la colle au double face voilà ça va un petit peu plus vite le double fasse ça ça évite d'attendre que ça que ça colle alors le rouleau je vais scotcher les trois comme ça ce sera fait alors celle qui est à qui est ancrée je l'ai mise en avant dernier en avant dernier alors je vais mettre ma poubelle de l'autre côté là vous venez vous plaquer contre le premier ici et vous collez donc ensuite vous allez mettre celui dont on a fait l'intérieur avec l'encre tout en continuant comme ça vous venez vous plaquer voilà je vérifie toujours l'alignement si on doit rectifier bon après quand on met du double face pas facile de rectifier pour ça que la colle pour ça c'est plus pratique ça a des avantages et des inconvénients en fait c'est le temps de séchage mais on peut bouger donc c'est pas mal voilà alors là c'est pour nos quatre rabats donc est ce que le premier est bien collé ensuite nous allons coller nos petites pochettes alors on va les fabriquer voilà ce sont ces deux ici donc là on va mettre alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite encoche ici alors on ne tient pas compte du pli parce que elles vont être collées comme comme nos rabats ici on va utiliser le pli d'un centimètre pour les coller et ça va nous faire des pochettes une en haut une en bas donc la plus grande en bas dans ce sens et il y aura un petit espace ici entre les deux elles vont s'aligner sur le alors un peu plus bas là je laisse un demi centimètre par rapport au haut avant de le coller et celle du bas je l'aligne sur le bas mais avant de les coller donc on va déjà mettre un petit bout de double face à l'arrière du pli avant de les coller comme ça va être comme ceci ici on va faire une encoche avec une perforatrice ronde donc vous prenez la moitié alors voyons je sais combien là c'est pratique 10,7 donc je vais centrer ma règle pour avoir 10 et trouver le milieu à 5 ce sera plus simple en fait je bouge la règle en laissant un petit espace à droite à gauche pour me caler sur les 10 cm bon c'est pour éviter d'avoir à faire le calcul où est la moitié sur celle-ci c'est 11 donc c'est ça c'est hop j'allais dire c'est 5 5 combien il reste 10 donc c'est 5 on fait l'encoche à 5 enfin c'est mon point de repère et là j'ai perforé les deux côtés en même temps donc je viens placer ma perforatrice ici donc on a le milieu et là on a deux petits traits qui sont à un tiers de la perforatrice ronde je vais juste perforer à un tiers pour faire l'encoche donc je me cale sur les bords du papier par rapport à ce petit trait à droite à gauche et le milieu étant ici je rectifie pour être bien au bord vous voyez on n'enlève pas grand chose on n'enlève pas grand chose ah j'aurais dû le faire en deux fois ah si ça le fait je vais le faire en deux fois quand même parce que la perforat souffre un peu et du coup on a une encoche qui est suffisante si on la creuse trop si on la fait trop profonde ça fait moche après c'est pas très joli c'est pas facile d'aller chercher aussi à l'intérieur donc ici je vais le faire un par un donc pareil je me cale au milieu là vous pouvez dessiner comme ça la première encoche et je vais la refaire ici là vous calez sur le papier on va ancrer l'encoche des deux côtés moi j'avais déjà ancré tout le tour si vous ne l'avez pas fait vous pouvez le faire on va coller maintenant cette partie là donc les deux les deux retours ici on va les coller pour pouvoir fermer la pochette donc vous mettez la colle juste au bord et en dessous c'est tout voilà n'en mettez pas trop épais pas trop large sinon ça va réduire l'intérieur de la pochette on fait pareil pour la deuxième et là on va pouvoir coller nos pochettes donc la plus grande on a dit qu'on l'a calé aligné sur le bas hop j'ai pas mis la colle au bon endroit quelle anouille quelle nounouille mais quelle nounouille c'est pas vrai hop donc je remets mon double face ici je vais gratouiller pour l'enlever quel imbécile comment perdre du temps ah bravo bravo on va remettre un petit coup d'encre voilà hop heureusement à chaque problème une solution c'est ça il faut positiver je vous le dis j'ai pas regardé de quel côté j'avais fait l'encoche quel imbécile heureusement que j'ai pas mis de face rouge parce qu'alors là ce serait mortibus alors on va hop s'aligner par rapport au bas et contre notre rabat et voilà hop là c'est bon la deuxième ouf elle est dans le bon sens impeccable là on va laisser un espace en bas et surtout en haut on va laisser un demi centimètre à peu près donc on a à peu près le même espace en haut en bas voilà c'est pour sortir les cartes de l'intérieur là ce sera plus pratique alors ensuite j'ai fait une petite une petite fantaisie ici parce qu'il restait un petit espace et du coup je me suis dit c'est dommage de pas l'utiliser et surtout qu'on a des petites cartes alors les petites cartes tac 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 où est-ce qu'elles sont sur les blocs de papier les petites cartes les petites cartes les petites cartes tac tac je cherche parce que il ya tellement de choses dans ces blocs voilà c'est ici voilà les petites cartes ici vous voyez elles sont toutes mimis je les ai découpé une par une et je les ai ancré au bord sans laisser de blanc sans laisser de blanc voilà et alors ces petites cartes on va venir faire deux pochettes de cette taille pour mettre ces cartes là dedans et en haut on va mettre un petit embellissement une petite carte dans les dans les éphéméra qu'on rajoutera en haut ici il y a un numéro 5 qui est de la taille donc ça va correspondre pile poil donc nous ce qu'on ce qu'on va faire ici donc nos deux morceaux sur un on a fait notre pli d'un demi alors je vais vous mesurer ça ici on va vous allez faire un petit trait donc en haut on a 3 cm et demi ici avant le premier trait et au deuxième on a 12 cm voilà 12 donc vous faites un petit trait au crayon et là on va faire une entaille au ciseau donc là vous allez faire une entaille on va essayer de faire un truc à peu près droit et vous vous arrêtez avant la fin donc vous laissez vous laissez vous voyez 5 mm vous coupez pas jusqu'au bout vous laissez 5 mm avant le pli voilà comme ça et ici on va faire une petite encoche et là aussi donc ça c'est le devant de notre pochette alors on va essayer d'être au milieu voilà c'est pas ça c'est presque mission impossible mais c'est pas grave on a pas le choix là avec cette partie là c'est un peu compliqué le tout c'est d'essayer de faire les deux à peu près à peu près au même endroit voilà comme ça ça va alors vous allez bien ancrer tous les bords c'est du sur mesure c'est de la haute couture les filles enfin je dis les filles et les gars parce que j'en ai qui me suivent bonjour xavier par exemple on ancre bien tout ça le deuxième ça va être l'arrière bon on s'en fiche bon on peut quand même ancrer allez ça se verra pas mais c'est pas grave voilà alors je vais peut-être pousser ma couverture ce sera plus pratique hop là j'ai toujours l'impression que mon plan de travail est pas assez grand alors que alors le but du jeu ça va être de coller ici avec du double face 5 mm on va pouvoir coller le bord ici donc je prends du rouge ça va bien tenir ce sera un petit peu sollicité quand même donc ici hop là jusqu'en bas sur ma partie où j'ai pas fait les encoches je mets du double face sur cette partie là je mets aussi du double face puisque ça va nous servir à assembler la deuxième partie là on va faire avec le double face qui est ici donc il n'y en a pas besoin et après ce qu'on va mesurer vous le posez comme ça à côté on va mesurer ici donc le juste au dessus de notre découpe ici vous allez faire un trait hop c'est tout et là on va mettre un morceau de double face pour pas que notre carte descende trop bas et pour que ça fasse une pochette fermée alors attendez je vais prendre une carte une carte voilà je les ai déjà découpées donc en fait je veux qu'elle dépasse un petit peu de mon encoche voyez donc je vais mettre du double face ici pour pas qu'elle descende dans la pochette sinon on pourra plus les récupérer et l'idée c'est quand même de les voir pour pouvoir voyez quand elles vont être dans la pochette pour pouvoir les attraper il faut que ça dépasse comme ça et en plus ça fait un petit peu d'écho sinon on sait pas qu'il y a des cartes à l'intérieur et on va faire pareil pour la deuxième on va la laisser dépasser voyez le trait là vous pouvez vous aligner par rapport à ça donc dessous hop double face là et un petit bout au fond pour que ça ferme bien et là on va pouvoir assembler nos pochettes la partie du haut on va la fermer aussi puisque on va rien y glisser ce sera juste déco donc un petit bout de double face allez on va d'abord enlever cette partie là et venir coller hop 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 le premier la première partie ici dessus ça colle bien ça colle au doigt voilà c'est bon ensuite on va enlever tout l'intérieur et cette partie là et on rabat pour fermer notre pochette yes impeccable 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 tac donc cette partie là et bien on va pouvoir la coller à l'intérieur de notre couverture ici vous voyez ça passe pile poil on a notre on a notre nos pochettes alors ce qu'on va faire hop là j'en ai un petit peu de colle ce qu'on va faire c'est qu'on va ancrer légèrement ici le bord pour avoir un pli vous voyez que ce soit teinté qu'on n'ait pas du carton gris là c'est pas joli et comme ça on va pouvoir coller on s'aligne sur le haut et le bas voyez votre rabat ferme et on a nos petites pochettes donc ça on va le coller et on va les mettre en compte à l'intérieur et on s'aligné 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 vous vérifiez que vos pochettes s'ouvrent bien collez bien tout ça yes alors on va s'occuper maintenant de notre pâte de rabat donc ici il faudra un aimant voilà il faudra y penser pour pouvoir fermer évidemment par rapport à la taille de notre pâte il faudra vérifier et du coup à l'intérieur de la pâte ici donc on va mettre un aimant donc là moi je prends des aimants d'un centimètre de diamètre ils font ils font un millimètre d'épaisseur ils sont vraiment très fins marilyn en a dans sa boutique ce sont les mêmes que j'avais en boutique avant donc vous pouvez les trouver chez marilyn donc vous mettez votre aimant un petit bout de double face par dessus pour maintenir ça en place voyez et ici on pourra fermer donc pour l'instant je le colle pas je colle pas le deuxième pour l'instant on verra après parce que je sais pas comment je vais je vais peut-être mettre un embellissement par dessus donc comme ça donc je sais pas en fait je sais pas donc ça on verra après voilà je fais aussi un petit peu au feeling alors donc il va il va vous falloir des dimensions de papier pour recouvrir tout ça alors un morceau ici qui fera à peu près alors 22 ou toujours attendez hop je vais vous dire ça tac 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 22 ou par là j'ai mis 12 cm de large par exemple ici j'ai pris celui ci alors vous allez piocher dans vos papiers donc vous allez les recouvrir vous allez prendre la taille de votre papier vous allez enlever un centimètre à peu près pour que votre papier soit plus petit que la surface à recouvrir donc par exemple si ça fait si ça fait 10 et demi de large vous découpez un peu par exemple celui ci fait tac il fait dix et demi donc vous allez prendre un papier un motif par exemple qui va faire qui va faire qui va faire qui va faire ben 10 qui ça fait dix et demi 11 comme ça fait 11 et demi donc vous prenez un papier qui fait 11 de large vous enlevez un demi en fait et après vous venez coller votre papier dessus alors moi j'ai ancré avec la distress bleu la fade jean donc j'ai ancré mes papiers à motifs alors il ya juste une petite particularité au niveau des papiers qu'on va faire ensemble puisque puisque c'est une page en fait il faudrait que je vous montre sur l'album je vais vous montrer directement sur mon album pour qu'on puisse le faire ensemble ce sera plus facile je vais vous montrer en vidéo donc j'ai noté la taille des papiers qu'on a besoin donc là admettons que tout soit fermé donc pour les papiers à motifs je vais vous énumérer donc ici pour recouvrir nos pochettes donc on a besoin de deux papiers qui vont faire 19 et demi par 11 et demi voyez il est un tout petit plus peu plus petit pour le papier de ces rabats je les ai ancré en vintage photo donc il vous faut deux morceaux pour cette partie là ici vous n'allez pas les coller de suite cela on n'est collé pas de suite cela ensuite pour le rabat du bas je vous montre ce que j'ai mis donc j'ai mis un bout de celui ci et pour l'intérieur j'aurai celui ci donc là ça fait ces morceaux mesure à 19 et demi par 8 et demi ça c'est pour le rabat pour le rabat du bas d'accord ce sera comme ça pour l'intérieur j'ai tout ancré en bleu alors donc vous avez deux petits morceaux ici et là donc là ils font ils font tac 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 comment ça marche à faire d'ailleurs je pourrais les coller vous refaites l'encoche évidemment neuf et demi par neuf et demi je vais marquer neuf et demi par neuf et demi il en faut deux un pour devant un pour derrière ici neuf par huit et demi je les coller donc là vous piocher dans le bloc de fond et puis le bloc de papier à motif il ya juste que vous voyez j'ai pris j'ai pris plutôt des styles de fond que des pages avec des grands motifs puisqu'on va en avoir besoin pour la deuxième partie de l'album donc là bas vous vous collez ensuite à l'intérieur ici tac alors j'ai mis j'ai mis ah oui voilà non c'est là que j'ai mis l'aimant si je bête parce qu'en fait je veux refermer je refermer avec un aimant cette partie là mais avec un autre système de fermoir la pâte va être cachée en fait donc là j'ai mis un aimant donc ça c'est le deuxième et j'ai utilisé des chutes des bandelettes de chutes pour compléter ici donc en fait j'ai pas commencé par cette partie là j'ai commencé par l'intérieur je vous montre tac donc ici votre morceau de 20 par 12 je vais le coller vous recouvrez aussi la pâte avec du papier comme ça vous cachez les aimants et ça consolide aussi à la pâte après pour tout ce qui est embellissement on le fera dans une prochaine vidéo donc là vous collez cette partie là cacher là donc ici j'ai mis un fond un fond comme ceci là j'ai utilisé les étiquettes qui avait en première de couverture avec encore un raccord ici une petite bande en raccord une petite bande ici aussi j'ai utilisé vraiment des tous les morceaux voyez des chutes aussi ici pour pouvoir faire des raccords et garnir la page voilà c'est ici j'ai pris la page des gemmes ici des pierres précieuses enfin semi précieuse et j'ai ça a coupé la caméra désolé donc ici vous utilisez des chutes des petites bandelettes voyez vous rajoutez des chutes ici aussi et ici cette page on va la faire ensemble donc j'ai fait deux plis un pli d'un centimètre et un pli d'un demi pour que ça fasse comme un soufflé en fait elle est tellement jolie que je voulais pas la coller sur cette partie là c'était vraiment dommage c'est trop joli et en plus ça fait une petite pochette fantaisie et du coup je l'ai collé sur la page où on a notre notre teinture nos encres ici donc j'ai collé cette partie là j'ai découpé la feuille en suivant le motif pour pouvoir avoir le motif qui se suit une petite chute pour faire une pochette pour pouvoir mettre quelque chose des cartes et ici je l'ai pas encore collé ça va être cette partie là parce qu'on a notre aimant donc l'aimant avec la pâte donc on va coller ça plus encore ces chutes je vais le coller en fait je vais coller tous les tous les rabats donc là vous choisissez dans les dans les motifs alors ceux qui font moins égyptien bien sûr ceux qui font un égyptien je les garde pour pour l'album que je ferai plus tard avec le motif le thème égypte en fait et là pour les fonds comme j'ai plusieurs blocs de papier j'utilise quand même le motif égyptien est caché voilà donc là vous laissez votre petit votre petite marge autour de couleur kraft et ici je vais rajouter ma petite bandelette vous venez contre donc j'ai ancré en bleu avant n'oubliez pas d'ancrer ici elle n'est pas collé cette petite bande donc là vous prenez à peu près 8 mm de large comme les plis font un centimètre il vous faut un petit peu moins pour que ça puisse passer sans forcer et là vous mettez votre petite bandelette voilà toujours par 19,5 de haut voilà pour cette partie là donc ce système là de page on va reprendre le papier à motifs je collerai après donc on va chercher il doit être dans ce bloc où il y a tous les jolis motifs voilà c'est celle ci avec les minéraux donc celle ci alors comment j'ai fait ça donc mon premier pli donc on garde alors on va la raccourcir évidemment puisqu'on a besoin de 19,5 donc on va enlever en bas un petit morceau donc je vais la recouper à 19,5 et après on va faire des plis alors ici donc on a on a un premier pli à 10,2 10,2 en fait c'est sur le sur le motif ici là sur la sur cette partie là sur ce trait le changement de motif là vous faites le pli après on va faire un pli à 1 cm je vais le marquer comme ça je verrai où je suis donc ancré en bleu voilà c'est pour me repérer voilà maintenant je vois bien et donc de ce pli je vais faire un autre pli à 1 cm et après un à 1,5 en fait vous faites un pli à 11 et à 11,5 voilà c'est plus simple vous avez les dimensions donc là vous avez donc trois plis en fait le petit pli du demi que vous venez bien écraser au plioir vous ancrez tout sur cette partie là on va faire deux angles arrondis on continue d'ancrer ce bleu va super bien avec ses papiers là c'est joli ça met un petit peu de lumière par rapport au craft à la couleur craft et n'oubliez pas de faire vos trois plis ancré même à l'intérieur alors est-ce que j'en ai mis partout ça a l'air ok donc sur notre pli d'un centimètre et bien on va venir mettre un petit peu de double face pour coller notre notre petit dépliant et là au moins on utilise tout le papier il est tellement beau on perd pas du motif en fait donc vous reprenez votre album et donc on va aller sur notre page voilà celle-ci celle-ci et on va venir coller donc notre notre bord d'un centimètre hop c'est dans ce sens c'est dans ce sens c'est dans ce sens c'est dans ce sens donc posé à plat comme ceci c'est plus simple vous avez le pli du demi devant et là vous allez venir le poser sur votre page voilà comme ça vous avez votre petit soufflet ici pour avoir un peu d'espace et ici vous avez votre papier qui va rester tel quel alors donc pour la suite je vais le laisser là donc le reste des pages vous les décorez avec votre papier à motif sauf celle du haut puisqu'il va y avoir une petite particularité donc ça vous faites pas vous recouvrez la pâte vous recouvrez l'intérieur ici vous recouvrez toutes ces pages là ici donc pour les décorer vous allez prendre le paquet d'éphéméra et dedans donc en plus c'est très pratique ce sont des stickers donc c'est vraiment chouette pour notre petite déco on va chercher les cartes qui sont autocollantes c'est magnifique tout ce qu'il y a dedans voilà notre numéro 5 on va prendre celui ci on va venir le coller ici voyez comme ça ressort déjà c'est magnifique et après on a des cartes là tac on a plusieurs cartes donc on va en prendre deux évidemment on va en choisir deux alors moi j'ai choisi j'ai choisi la potion là en bas the star l'étoile et pour le haut j'ai pris la fille là parce que l'ange le jugement j'adore elle est trop trop belle hop là il y en a partout des petits bouts de trucs et là du coup ben on a notre encoche qui va passer juste au dessus donc normalement on n'a pas besoin de recouper moi ce que je fais quand même c'est que j'ancre les bords avec la vintage photo parce que le blanc là c'est pas très heureux pour ces jolis embellissements en fait avant de les coller je les ai tous ancrés voilà je vous le dis et là on va pouvoir les coller alors ils sont autocollants très pratique voilà vous trouvez la pellicule de double face et vous venez le coller il faut que ce soit en dessous de votre encoche bien sûr vous essayez de centrer voilà comme ça on a notre carte qui pourra être rangée ici on va faire pareil pour celle du dessus donc je m'aligne sur le bas sinon ça ça passe pas c'est joli en plus elles sont irisés ça c'est super joli et mon petit numéro 5 qui va aller en haut voilà vous le centrez dans le petit carré là voilà pour cette partie là bon ben ça c'est top donc vous collez vos papiers à motiches maintenant comme vous le souhaitez et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer la suite de cet album à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure